... Premièrement, merci au département de physique pour l'invitation à cette chouette initiative. Merci aux gens qui sont présents, spécialement les étudiants qui sortent de cours, qui viennent passer leur temps de midi à écouter encore des choses scientifiques pour retourner au cours peut-être, donc c'est bien courageux de votre part. Donc aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer ce qu'on fait dans notre service de recherche avec un vieil outil quelque part qui est la pulvérisation magnétron qu'on a mis un petit peu au goût du jour pour fabriquer des nanomatériaux. Alors, je suis à l'Institut de physique mais j'ai quand même fait une très très courte introduction sur les fondamentaux relatifs à cette technologie et au cœur de la technologie, bien sûr, vous savez certainement qu'on va retrouver les plasmas, un milieu un petit peu spécial, un gaz partiellement ionisé, considéré comme le quatrième état de la matière, qu'on va retrouver de manière très peu fréquente finalement sur Terre mais qui est très présent dans l'univers et on peut utiliser ces plasmas pour faire différentes choses si on les choisit bien. Alors, quels plasmas choisir ? Vous avez ici ce qui pourrait correspondre à un diagramme de phase, si je peux m'exprimer ainsi, qui correspond aux différents plasmas qu'on peut retrouver. Ce diagramme, il représente la densité des électrons, l'axe en ordonnée, en fonction de l'énergie de ces électrons, c'est l'axe en abscisse et en fonction de ces deux axes, on peut un peu placer les différents types de plasmas, que ce soit des plasmas, je dirais, interstellaires, enfin spatiaux, comme les vents solaires, les plasmas interplanétaires, le soleil lui-même, le solide qui se trouve là-bas tout au-dessus, qui peut être vu comme un cas extrême d'un plasma dans lequel on aurait des électrons qui aient très peu d'énergie. Et puis, une zone encadrée en rouge au milieu qui correspond aux décharges luminescentes, qui sont en fait une catégorie de plasma qu'on va très souvent retrouver dans le domaine du traitement des matériaux. Alors, ce qui définit le choix des plasmas qu'on va utiliser, c'est une de leurs grandes caractéristiques selon laquelle on les classe, c'est le fait qu'ils soient entre guillemets chauds ou froids. Donc, un plasma chaud, par définition, est un plasma à l'équilibre thermodynamique pour lequel toutes les familles de particules sont en équilibre. Et fatalement, vous aurez compris que pour ces plasmas, y compris les particules lourdes, les électrons, les ions et les... Il n'y a que des ions dans ces plasmas-là, les plasmes lourdes ont la même température que les électrons, c'est-à-dire que l'ensemble est très très chaud. Et là, on est plutôt dans les plasmas qu'on va retrouver au niveau des étoiles et au niveau applicatif, des plasmas qu'on pourrait utiliser pour des expériences de fusion nucléaire, par exemple dans le projet ITER. Ce n'est pas du tout ce qui nous concerne ici. Nous, on travaille avec des plasmas froids, donc qui permettent de traiter des matériaux conventionnels. Ces plasmas froids sont hors équilibre, ce qui veut dire en fait que les électrons ont une température beaucoup plus élevée que les particules lourdes. Et dans ce cas-là, comme on est dans des densités de plasma qui ne sont pas forcément très élevées, on va avoir des particules lourdes qui peuvent être des ions, mais également des neutres. Et donc, comme je l'ai dit, ces plasmas seront utilisés pour le traitement des matériaux. Et ils sont générés de manière artificielle dans les laboratoires, dans les industries, à des pressions qui peuvent varier de quelques milliliters à la pression atmosphérique, avec bien sûr de nouveau des propriétés qui vont varier. Et typiquement, les nombres qui caractérisent ces plasmas sont des densités électroniques de 10 à 10,15 électrons par centimètre cube, des températures électroniques qui sont de l'ordre de 1 à 2 EV, c'est-à-dire quand même 24 000 K20. Heureusement, les électrons ont beaucoup de mal à transporter la chaleur. Et des taux d'ionisation pour les plasmas qu'on utilise, qui sont très faibles, finalement, vous avez un ion globalement, tous les 1 000 particules. Et donc, dans ces plasmas, on aura compris que ce sont les électrons qui sont les vecteurs énergétiques. Alors, voilà le milieu avec lequel on travaille. Ce milieu, on l'utilise, nous, entre autres, pour faire de la pulvérisation magnétron. Et la pulvérisation magnétron est une version un petit peu élaborée de la pulvérisation diode. Alors, c'est quoi la pulvérisation diode ? En quelques mots, vous trempez deux électrodes dans un milieu gazeux à basse pression, vous appliquez une différence de tension. Les quelques électrons qui sont présents naturellement dans ce milieu-là vont être accélérés, vont rentrer en collision avec des atomes, générer de nouveaux électrons. Il y en a un effet de cascade qui mène à un état plasma. Dans cet état plasma, vous allez générer des ions gazeux qui vont pouvoir venir percuter la cathode qui est à une tension très négative. Et donc, lors de l'interaction cathode-ion, vous éjectez de la matière. Cette matière va pouvoir se condenser sur l'ensemble de la chambre, y compris sur le substrat, pour fabriquer des matériaux. Donc, ça, c'est le principe, je dirais, de la décharge diode qui a été découverte anciennement lors d'études qui avaient été réalisées sur la mise au point de lampes électriques. Ce qui est important dans ce cadre-là, c'est le fait qu'il y ait des gaines électrostatiques qui se génèrent au niveau des parois. Ça veut dire qu'en fait, à cause de la différence de mobilité entre espèces lourdes ioniques et espèces légères, les électrons, vous allez avoir des gradients du champ électrique qui vont apparaître, y compris au niveau de la position où on va placer notre substrat. Ce qui veut dire, à cet endroit-là, comme il y a une chute de potentiel, les ions du plasma vont pouvoir bombarder le matériau en croissance, ce qui apporte de l'énergie et ce qui permet de synthétiser des matériaux qu'on ne pourrait pas synthétiser de manière conventionnelle. Alors, tout ça, c'est bien. Le seul problème avec la pulvérisation d'iode, c'est qu'on doit respecter une loi pour claquer la décharge, c'est-à-dire l'initier. Et cette loi, c'est la loi de Pachen. Et cette loi nous dit que pour pouvoir initier cette décharge, vous devez respecter un minimum de valeur en termes de pression fois distance entre les électrodes. Ce qui veut dire qu'en fait, ces décharges-là, on doit les initier à haute pression. Ça, c'est un problème dans le sens où, si vous êtes à haute pression et qu'on considère le mécanisme qui mène à l'éjection des atomes et leur transport jusqu'au substrat, eh bien, ces atomes vont en fait rentrer en collision de nombreuses fois en collision avec les particules avant d'atteindre le substrat, ce qui veut dire qu'ils vont perdre de l'énergie. Et donc, vous allez fabriquer des films qui sont généralement de qualité moyenne. Donc, les limitations de cette technologie-là, qui n'a jamais finalement percé dans le domaine industriel, en fait, c'est le fait qu'on doit utiliser des tensions élevées et le fait qu'on travaille à trop haute pression. Alors, pour solutionner, oui, important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut se rendre compte que les particules qui sont éjectées de la cible sont principalement sous forme d'atomes, ce qui veut dire que ce qui se condense au niveau de votre substrat est également atomique. Pour gérer le problème de la pression et de la tension, dans les années 70, on a eu l'idée d'ajouter à l'arrière de la cible, c'est-à-dire l'endroit où on applique la tension négative, d'ajouter des aimants, ce qui permet en fait de confiner les électrons aux abords de cette cible et d'augmenter localement l'efficacité d'ionisation par collision. Et donc, cette approche-là va permettre de diminuer de manière importante la pression à laquelle on peut travailler, puisqu'on a suffisamment de courant ionique aux abords de la cathode que pour faire fonctionner le système. Et donc, la loi de Pachène, qui était la courbe en noir ici, dans le procédé diode initial, devient la courbe en rouge, ce qui permet donc, comme on le voit sur ce graphique, de pouvoir travailler à des pressions beaucoup plus basses au niveau du procédé de synthèse. Typiquement, on va gagner un, voire deux ordres de grandeur en termes de pression. Les particules vont pouvoir souvent en fait parcourir le plasma de manière balistique, sans collision, et donc apporter toute l'énergie acquise initialement lors du procédé de pulvérisation pour la croissance du film, ce qui va permettre des films de meilleure qualité, etc. Alors, venons-en au film mince, à la croissance des matériaux. Cette croissance, elle est soumise à des considérations thermodynamiques et cinétiques. Typiquement, on imagine les atomes qui sont pulvérisés avec une certaine énergie qui traverse ce plasma, qui ont une certaine probabilité de venir se coller, de venir s'intégrer à la surface pour former le film. Cette énergie de départ des atomes peut être importante. On parle de plusieurs évées, ce qui va permettre, comme je vous l'ai dit, de fabriquer des films denses et des films même cristallins à température ambiante, en fait, au niveau du procédé. Donc, on peut imaginer synthétiser de l'oxyde de titane rutile, par exemple, sur un polymère. Ça pose a priori pas de problème, vu qu'on peut utiliser cette énergie pour le faire. Et bien sûr, tout ce qui concerne la diffusion des atomes au niveau de votre surface va être gérée par cet apport énergétique qui est soit l'apport énergétique durant le procédé de synthèse lui-même, soit de manière extérieure. Vous pouvez venir au niveau du substrat, chauffer ce substrat, dans les domaines raisonnables pour le matériau que vous utilisez. Vous pouvez utiliser éventuellement une tension négative que vous appliquez au niveau du film en croissance. Ça veut dire à ce moment-là que vous allez attirer les ions présents dans le plasma et apporter encore plus d'énergie à votre film. Donc, il y a plusieurs degrés de liberté qui permettent de moduler un petit peu la croissance de ces films. Ce qui est essentiel au final, c'est de bien connaître, et c'est une grosse partie de notre activité au laboratoire dont je ne vais pas parler ici, de bien connaître les flux d'espèces qui arrivent au niveau du substrat de manière à pouvoir comprendre et rationaliser les mécanismes de croissance. Et comment on connaît ces flux d'espèces ? On fait ce qu'on appelle du diagnostic plasma. Donc, avec des méthodes optiques, des méthodes de spectrométrie de masse, on va un petit peu analyser la phase plasma et la mettre en confronter ces données aux propriétés des matériaux que l'on synthétise. Alors, le film, voilà ici un petit peu schématiquement le mécanisme de croissance d'un film mince en PVD, donc dans les techniques de dépôt en phase vapeur, ce qui inclut bien sûr la pulvérisation. Au départ, quelques atomes avec une certaine mobilité, ce qui leur permet de former des petits îlots. Ces petits îlots grandissent jusqu'à un moment où ils coalescent. Jusqu'au moment où ils coalescent, on voit sur la droite des mesures thèmes qui montrent justement la formation d'un film d'argent sur un cristal de NACL. Alors ici, ce qu'on voit, c'est effectivement la croissance d'un film mince à partir d'atomes qui ont un flux orienté de manière aléatoire. Il faut savoir qu'en pulvérisation, et particulièrement en pulvérisation en magnétron, le flux de particules, du fait que le flux est pratiquement balistique, le flux de particules n'est pas aléatoire et vous avez une certaine orientation de ce flux de matière. Et ça, ça peut poser des problèmes dans le sens où les petits îlots qui sont initialement construits à partir des premiers atomes vont pouvoir en fait jouer le rôle d'objets qui vont masquer une partie du substrat. Et donc vous allez avoir des problèmes en termes de qualité du film, en termes de porosité, entre autres, du film. Et ici, vous avez un exemple assez intégré, je dirais, de toutes les morphologies qu'on peut atteindre en termes de matériaux synthétisés par pulvérisation magnétron. C'est ce qu'on appelle un diagramme de structure de zone. Donc ceci représente l'épaisseur de votre film. Ceci représente l'énergie qu'on apporte en film en cours de croissance. C'est principalement en fait l'énergie cinétique des atomes qui viennent se déposer et l'énergie cinétique des ions qui potentiellement bombarde votre film. Et ici, l'axe testa représente la température réduite qui va prendre en compte l'élévation de température de votre substrat liée à des réactions chimiques par exemple ou à un relargage d'énergie potentielle des particules. Et donc on voit qu'en fonction de ces trois paramètres, on va pouvoir synthétiser des films qui peuvent avoir des propriétés très différentes. En partant de films ici dans la zone mauve qui sont des films en fait poreux, colonaires, poreux, très peu cristallisés. Donc finalement pour les applications conventionnelles peu intéressantes puisqu'ils ne possèdent pas de propriétés intéressantes par rapport à ces applications. Et puis quand par exemple on se déplace sur l'axe des températures, on voit que ces films deviennent de plus en plus compacts et commencent à présenter des caractéristiques de systèmes cristallins. Et on peut aller jusqu'à des systèmes où on va avoir des films qui vont présenter des grains de taille suffisamment intéressantes pour des applications par exemple dans le domaine de l'optoélectronique. On a une évolution qui est un petit peu dans le même ordre d'idées au niveau de l'axe des énergies. Bien sûr les frontières dépendent des deux axes. Et puis ici on voit aussi ce qui est caractéristique au niveau de l'axe des énergies. Si vous apportez trop d'énergie au film en croissance par exemple par un bombardement ionique trop puissant vous allez arriver à un moment où le film ne va plus croître mais il va être érodé en même temps que sa croissance par un autre phénomène de pulvérisation par exemple. Et donc à ce moment-là l'épaisseur du film va diminuer de plus en plus jusqu'à une zone où on pourrait même aller jusqu'à pourquoi pas etcher par un phénomène physique le substrat. Donc je dirais que ceci représente de manière rationnelle les microstructures que l'on peut imaginer pour ces films minces et je dirais que pour les applications conventionnelles du procédé de pulvérisation de magnétron qui consiste à fabriquer des films minces généralement on essaye d'avoir les films ayant le moins de défauts possibles le plus dense possible avec une très bonne cristallisation. Alors ces applications ici je me suis limité à des applications dans le domaine du verre vous avez quelques exemples ici on parle de couches basse émissivité c'est-à-dire isolantes thermiquement pour le bâtiment on parle d'oxyde transparent conducteur par exemple pour des touchscreens de couches antibactériennes des filtres optiques des miroirs des couches auto-nétoyantes tous ces systèmes-là nécessitent des films de très grande qualité en termes de constitution cristalline et en termes de densité. Donc vous aurez compris que les phénomènes d'ombrage dont je vous ai parlé au départ sont potentiellement des phénomènes embêtants et à un moment donné on s'est demandé tiens est-ce que ces phénomènes ne peuvent-ils pas être finalement une source une opportunité pour fabriquer autre chose que des films minces compacts et denses et donc des gens se sont amusés premièrement avec des sources d'évaporation plutôt que de pulvérisation mais se sont amusés à finalement exacerber ces effets-là en inclinant le substrat par rapport à la source de matière alors si on incline le substrat qui possède quelques îlots de matière par rapport à cette source de matière forcément on exacerbe l'effet d'ombrage derrière la structure c'est ce qui est représenté schématiquement ici et c'est ce qu'on a fait également au laboratoire alors l'innovation chez nous était le fait que généralement ce type d'approche-là a été utilisé comme je vous l'ai dit en utilisant de l'évaporation thermique et nous on a appliqué ça au domaine de la pulvérisation c'était assez nouveau voici le genre de choses qu'on a pu réaliser ici on a la comparaison entre un film dense et un film colonaire nano structuré d'oxyde de titane obtenu simplement en tiltant le porte-échantillon de 85 degrés par rapport à la source de matière donc plutôt que d'être face à face ils sont placés de cette manière-ci alors c'est déjà des belles choses qu'on peut réaliser parce qu'en fait on augmente l'air spécifique donc on peut imaginer il y a des applications dans le domaine de la catalyse etc mais on peut aussi encore jouer un peu plus avec ces systèmes-là en faisant tourner le porte-échantillon durant la croissance du film alors ce porte-échantillon on peut le faire tourner de manière continue mais également de manière discrète et si on fait ça de manière discrète vous voyez qu'on peut générer en fait des films en zigzag dans la masse du film de nouveau avec potentiellement des propriétés intéressantes peut-être au niveau optique c'est des domaines qui sont explorés par rapport à ce genre de matériaux si vous faites la même chose de manière continue idéalement on peut obtenir des structures hélicoïdales en fait de la matière bon nous on n'est peut-être pas arrivé jusqu'à cette perfection-là mais on a obtenu des structures qui étaient quand même intéressantes et donc au final le message ici c'est qu'on arrive à nanosculpter nos films en utilisant cette approche-là et l'avantage que l'on a par rapport à l'évaporation c'est que la quantité d'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est liée au bombardement ionique entre autres et à l'apport des atomes initiaux qui ont quand même de l'énergie elle est toujours présente vu qu'on est dans un procédé de pulvérisation ce qui veut dire que votre matériau en plus d'être nanosculté peut éventuellement être contrôlé en termes de phase cristalline et ça c'est intéressant et c'est ce qu'on a entre autres développé ici s'il s'agit de TiO2 qu'on a réussi à cristalliser in situ donc il n'y a pas de recuit etc. derrière tout est cristallisé de par le procédé de synthèse lui-même et on a même été jusqu'à montrer que ces colonnes de manière individuelle étaient en fait des monocristaux de cette phase anatase donc il s'agit en fait ici de mesures thèmes qui ont été de diffraction électronique en thèmes qui ont été mesurés à différents endroits d'une colonne isolée et on montre en fait que la structure de la matière est complètement homogène à travers cette colonne alors ça ça a de l'intérêt finalement tous ces travaux-là avaient été initiés par évidemment une motivation au départ qui était une motivation pratique le problème qui se posait était celui des cellules solaires à colorant dans lesquelles un des gros soucis est le transport des électrons en fait dans la photoanode alors cette photoanode typiquement c'est des nanoparticules de TO2 qui sont qui ont été frittées pour fabriquer la photoanode donc vous avez un exemple là ces particules sont recouvertes du colorant on capte le photon on injecte un électron qui est transporté jusqu'au système électrique et le problème qui se pose se pose en termes de jonction principalement en termes de jonction des grains où vous avez des défauts qui font que vous pouvez perdre en fait des charges et donc l'idée qu'on avait dans le cadre de ce projet qui est en fait un projet ARC qui a été développé ici au sein de l'université et qui était de plus grande ampleur que ça mais ça c'était notre job à nous je dirais l'idée qu'on a eue c'est de remplacer ces photoanodes de nanoparticules par des fils colonaires qui sont en fait des espèces de fils électriques idéaux vu que monocristallins etc. et donc on a appliqué cette méthode bon ici c'est deux graphes qui résultent de quatre années de travail évidemment mais les résultats qui sont ici montrent montre en fait que cette version-ci qui correspond au film colonaire ici ne montre pas les résultats escomptés en comparaison des nanoparticules seules alors quelques bémols par rapport à ça premièrement vous voyez que la quantité de matière n'est pas la même donc il faut rapporter ça à cette quantité de matière les résultats qui sont présentés sont en fait la qualité de l'absorption du colorant sur le matériau et on va regarder celui-ci qui représente la performance si vous voulez de votre cellule et ce qu'on voit c'est que une information importante ici c'est que en termes de rapport si vous voulez entre la quantité de colorant et la performance on est très bon pour ces films-ci par contre on n'est pas très bon pour les nanoparticules donc ça c'est cohérent par rapport au fait que ok on absorbe bien parce qu'il y a une aire spécifique suffisamment élevée sur les nanoparticules le problème c'est que quand on génère les électrons on les perd à cause de ces problèmes de grains et donc dans une phase dans une phase suivante ce qu'on s'est dit c'est tiens si le problème ici c'est la quantité de surface disponible pour venir greffer le colorant essayons d'augmenter cette quantité de surface et ce qu'on a fait c'est de combiner un petit peu les deux systèmes en mélangeant les nanoparticules dans les systèmes colonaires donc ça permettait en effet d'augmenter la surface spécifique alors bien sûr on va avoir des problèmes de joints de grains mais ces problèmes de joints de grains sont largement limités par le fait qu'on ait ces autoroutes de conduction dans le système et donc quand on fait ça on voit ici pour des films qui sont finalement un tiers plus mince finalement que ceux correspondant aux nanoparticules qu'on a des performances de la cellule tant en termes d'absorption du colorant qu'en termes d'efficacité de cette cellule qui commencent à devenir très intéressant donc on est toujours en cours de développement on est toujours en train de développer ces cellules en partenariat ici avec certains groupes de l'université mais aussi à l'extérieur et donc c'est des pistes qui continuent à être explorées vu qu'elles montrent des résultats qui semblent intéressants alors pour terminer une deuxième manière finalement d'utiliser cet effet d'ombrage c'est de se dire tiens si l'effet d'ombrage peut mener à ces problèmes à ces générations de structures de manière naturelle via la présence initiale des petits îlots pourquoi pas encore essayer d'exacerber de remettre une couche en travaillant avec des substrats qui seraient gravés donc gravés à l'échelle nanométrique à quoi cela devrait-il mener donc voilà notre substrat qui cette fois-ci n'est plus plan mais c'est un substrat qui a été préparé lorsqu'on va déposer notre film sur ce substrat on s'attend à obtenir des tubes du fait du phénomène qui est représenté graphiquement sur le côté qui est le phénomène d'ombrage alors première difficulté obtenir ces substrats on n'est pas du tout expert en nos préparations des substrats on a une collaboration à New York et un post-doc est venu travailler chez nous qui était expérience de men là et donc on a commencé à développer ce type de matériaux et voici ici quelques images de matériaux que l'on a développés il s'agit en fait de fils nanométriques de cuivre qui ont été déposés sur ces substrats lithographiés à l'échelle nanométrique et donc vous voyez qu'on peut obtenir des fils qui sont extrêmement longs ces substrats peuvent faire plusieurs centimètres de long donc ça c'est unique puisque généralement quand on fabrique ces substrats par des voies plus conventionnelles ils sont beaucoup plus courts on parle de quelques microns ici c'est plusieurs centimètres de long et ces fils ont été utilisés entre autres je ne le montre pas ici mais pour essayer de fabriquer des jonctions PN en fabriquant des structures corchelles donc le fil à l'intérieur recouverte de sulfure de canium pour fabriquer ces jonctions ces jonctions PN alors c'est pas mal de faire des fils c'était c'était déjà assez chouette et puis on s'est dit tiens pourquoi pas essayer de faire des tubes de ces fils alors pour faire des tubes de ces fils là on est un petit peu sorti du magnétron et on est revenu encore à des fondamentaux plus anciens l'effet Kirkendall c'est un effet de métallurgiste qui a été découvert dans les années 40 et qui consiste à dire que si vous avez une interface entre deux métaux et que vous chauffez l'ensemble il y a peu de chances que la diffusion des métaux d'un côté et de l'autre soit s'effectue à la même vitesse et donc du fait que cette diffusion va généralement s'effectuer à des vitesses différentes ce qui va se passer c'est que vous allez générer des vides du côté où la vitesse est la plus grande d'accord alors quand on génère ces vides c'est embêtant c'est toujours c'est un effet qui à la base est embêtant pour les métallurgistes parce que ça fragilise finalement les interfaces entre leurs systèmes et donc vous avez ici des images qui montrent en effet l'apparition de ces vides aux interfaces et nous on s'est dit bah tiens pourquoi pas enfin nous on n'était pas les premiers des gens se sont dit bah tiens pourquoi pas utiliser cet effet Kirkendall pour rendre des nanoparticules creuses donc c'est ce qui a été fait alors ici on n'est pas dans la on n'est pas dans une jonction entre deux métaux on est dans le cas où on prend une particule métallique et on la chauffe dans un système réactif ça peut être un système avec de l'oxygène avec du soufre avec du sélénium et au final vous êtes en train de créer à la surface du matériau un matériau qui n'est pas le métal qui est un composé du métal dans lequel la diffusion va s'opérer de manière différente que du métal vers ce composé et donc au final on arrive à générer ces structures creuses alors pourquoi voulait-on pour en quoi nous étions-nous innovants par rapport à ça nous on a employé nos fameux fils très très longs pour fabriquer ces structures creuses l'avantage que nous avions c'était que les structures étaient périodiques ce qui n'avait jamais été le cas précédemment les tubes comme je vous l'ai dit pouvaient être très longs plusieurs centimètres et toutes les techniques précédentes que j'ai montrées sont des techniques en voie humide ce qui veut dire que quand vous retirez le solvant fatalement vos matériaux ils collent ensemble c'est difficile de les manipuler et donc tous ces problèmes-là entre guillemets étaient solutionnés par l'approche que nous on a développée en utilisant comme système modèle le cuivre et ses oxydes alors quelques jolies images ici pour illustrer la synthèse de ces tubes d'oxyde de cuivre à l'échelle nanométrique on a fait beaucoup de travaux j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe on a fait beaucoup de travaux en termes d'analyse des mécanismes qui pouvaient mener à la synthèse de ces tubes entre autres on s'est rendu compte que la cinétique de production des tubes elle était à deux vitesses on voit très bien sur ces courbes que la dimension du tube en fonction du temps de recuit elle évolue avec deux pentes différentes en fonction du temps de recuit et ça ça est associé à ce mécanisme aussi en deux mots ce qui est important c'est que au départ la diffusion des particules des atomes de cuivre des ions de cuivre se fait de manière massique et puis à un moment donné quand les vides les premiers vides sont créés on se retrouve ici vous avez un deuxième phénomène qui se met en place qui est une diffusion de surface beaucoup plus efficace évidemment ce qui explique le changement de pente au niveau de l'apparition de ce tube alors j'avais toute une partie ici où on jouait avec ces tubes pour fabriquer des nanoparticules je pense que je vais passer ça je vais juste peut-être vous montrer une dernière chose ici qui était sympa qu'on a poussé un peu plus loin finalement on avait travaillé des tubes on a dit à notre collègue aux Etats-Unis plutôt que nous préparer des lignes par lithographie prépare-nous des plots et on a déposé sur ces plots et fatalement quand on dépose sur ces plots on fabrique des sphères de matériaux sur les plots en question on a reproduit la même approche pour fabriquer des nanosphères d'oxyde de cuivre pour l'instant on ne les a pas encore utilisés mais on va trouver certainement quelque chose à faire avec alors voilà je voudrais remercier les deux les deux chevilles ouvrières de ces travaux Jonathan qui a fait les travaux sur les cellules solaires donc les films un petit peu nanoscultés et Abdel qui a fait les travaux sur les les fils et les tubes et je voudrais vous remercier pour votre courageuse attention et merci applaudissements